Bonjour, dans le cadre des trucs S et S de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement notre, avec ou sans accent circonflexe et avec ou sans S, et votre, donc avec ou sans accent circonflexe et avec ou sans S. Et dans un premier temps, une rapide partie théorique, donc notre, qui se prononce, pas notre mais notre, avec un accent circonflexe qui peut avoir un S, ou votre avec un accent circonflexe qui peut avoir un S aussi, sont des pronoms possessifs. En revanche, notre et votre sont des adjectifs possessifs, donc ils n'ont pas d'accent circonflexe et ils ne prennent jamais de S. Alors maintenant, les trucs et astuces pour orthographier correctement ces mots. Eh bien, dès l'instant que dans la phrase on peut remplacer notre, votre, en fait là ici ce sera notre et votre par mien et tien, avec ou sans S d'ailleurs, eh bien on a affaire aux pronoms possessifs, donc un accent circonflexe et un S éventuellement. En revanche, dès l'instant qu'on peut remplacer notre et votre par mon ou ma ou ton ou ta, on a affaire à l'adjectif possessif, donc pas d'accent circonflexe sur le O et jamais de S. Maintenant, je vous invite à mettre en application ce truc et astuces à l'occasion des dix exemples suivants. Donc exemple 1, est-ce bien votre voiture qui est garée là ? Donc on va remplacer par mien ou tien. Est-ce bien mien voiture qui est garée là ? Ça n'a aucun sens. En revanche, est-ce bien ma voiture ou ta voiture qui est garée là ? C'est tout à fait correct. Donc on a affaire ici à un adjectif possessif, donc votre, V, O, sans accent circonflexe, T, R, E, et donc singulier. Exemple 2, si les miens sont corrects, les vôtres sont mieux. Donc on va remplacer, si les miens sont corrects, les tiens sont mieux. Donc ici, c'est bien un pronom possessif. D'ailleurs, je l'ai prononcé, les vôtres, donc O, accent circonflexe, T, R, et comme c'est pluriel, E, S. Exemple 3, notre société s'est implantée au Brésil. Donc on va remplacer, miens société s'est implantée au Brésil, tiens société s'est implantée au Brésil, ça n'a pas de sens. En revanche, ma société s'est implantée au Brésil, ta société s'est implantée au Brésil. Donc on a bien ici à faire à l'adjectif possessif, notre, donc N, O, T, R, E, c'est-à-dire toujours singulier, et pas d'accent circonflexe. Exemple 4, à nous encourager ainsi, il semble des nôtres. Donc on va remplacer, à nous encourager ainsi, il semble des miens, il semble des tiens, oui, c'est tout à fait correct. Donc on a bien ici à faire au pronom possessif, donc des nôtres, S, parce qu'on est au pluriel, et un accent circonflexe, puisque c'est le pronom possessif. Exemple 5, votre bilan est bon, mais pas le nôtre. Donc, votre bilan est bon, on va remplacer ici, miens bilan est bon, non, ça n'a pas de sens. En revanche, mon bilan est bon, ton bilan est bon, donc ici, c'est l'adjectif possessif, votre, donc pas d'accent circonflexe, et toujours singulier. Donc votre bilan est bon, mais pas le nôtre, mais pas le mien, mais pas le tien, oui, c'est correct. Donc, pronom possessif, mais pas le nôtre. Donc, accent circonflexe, et comme on est au singulier, il n'y a pas d'S. Exemple 6, le train de 18h45, c'est sûrement le vôtre. Le train de 18h45, on va remplacer, c'est sûrement le mien, c'est sûrement le tien. Oui, c'est correct, donc pronom possessif, ça veut dire V, O, accent circonflexe, T, R, E, et singulier, puisque ici, c'est au singulier. Exemple 7, il n'apprécie guère votre cuisine. Il n'apprécie guère mien cuisine, tiens cuisine, ça n'a pas de sens. En revanche, il n'apprécie guère ma cuisine, il n'apprécie guère ta cuisine. C'est tout à fait correct, donc ici, c'est l'adjectif possessif, votre, V, O, donc sans accent circonflexe, T, R, E, et singulier, puisque cuisine est au singulier. De toute façon, ce sera toujours singulier, puisque c'est un adjectif possessif singulier, votre, comme nôtre. Exemple 8, dans ce cas, avec notre contrat, vous êtes couvert. Dans ce cas, on va remplacer, avec mien contrat, avec tiens contrat, ça n'a pas de sens. En revanche, dans ce cas, avec mon contrat, avec ton contrat, donc adjectif possessif, qui dit adjectif possessif, dit pas d'accent, et toujours singulier. Exemple 9, ma fille est plus petite que la vôtre. Ma fille est plus petite que la mienne, que la tienne, c'est tout à fait correct, donc pronom possessif. Donc, V, O, accent circonflexe, T, R, E, et est-ce qu'on accorde ? Non, puisque c'est la vôtre, donc c'est singulier. Donc, pas de S. Exemple 10, votre persévérance paiera un jour. Alors, on va remplacer, mien persévérance, tiens persévérance, ça n'a pas de sens, en revanche, ma persévérance, ou ta persévérance paiera un jour. C'est tout à fait correct. Donc, V, majuscule, O, sans accent circonflexe, T, R, E. Voilà, on a affaire à l'adjectif possessif. Donc, on en a terminé des 10 exemples, et par la même occasion, on a terminé de ces trucs et astuces d'orthographe, qui traitaient des pronoms adjectifs possessifs, notre, vôtre, avec ou sans accent circonflexe, avec ou sans S. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe, ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.